Musique Aujourd'hui c'est les 30 ans du musée de la vallée à Barcelonette. Musée de la vallée parce que lorsqu'on a créé ça en 1988, tout de suite j'ai souhaité qu'il ne s'intitule pas musée de Barcelonette, mais musée de la vallée, parce que c'est la vallée qui représente une richesse, un tout, une entité que les gens découvrent et que les gens ont envie de découvrir. Donc ce musée raconte pas mal d'histoires pour le moment, la vie des gens dans la vallée à une époque ancienne, plutôt rurale, de même que l'émigration au Mexique, et aussi une salle de tableau et des grands voyageurs comme Chabran qui ont fait le tour du monde. Donc ce musée est né d'une volonté municipale dans les années 80. J'ai obtenu la satisfaction auprès de Jean Chabres à l'époque pour que le musée occupe toute la ville. Certes, en fait, ces jours-ci et tout le long de l'année d'ailleurs 2018, on célébrera les 30 ans de ce musée de la vallée, mais la satisfaction c'est surtout que c'est l'année aussi où nous allons pouvoir concrétiser un enrichissement et un renouvellement de tout le rez-de-chaussée du musée et de la véranda là où nous sommes d'ailleurs, pour pouvoir finalement faire évoluer cet outil. Et cet outil, je dis un outil parce que je pense que ça rend service tout à la fois à la population comme aussi aux gens qui viennent en vacances et qui visitent la vallée. Donc cet équipement va pouvoir être enrichi de la présentation de ce qui a marqué la vallée et toutes les zones de montagne, on devrait dire, avec le colportage qui a précédé l'émigration au Mexique. Et enfin, nous allons aussi développer l'histoire, on peut dire, plus récente et plus moderne, milieu du 19e siècle, début du 20e, de l'immigration des pieds montés dans la vallée de Barcelonette. Donc tout ça, ça va permettre de rénover tout le rez-de-chaussée. C'est pour ça que je dis que ces 30 ans, c'est symbolique. On sait d'où on vient et maintenant on voit où on va avec un musée qui va être renouvelé, modernisé surtout et qui va présenter encore d'autres aventures humaines qui intéresseront, j'en suis sûr, beaucoup de populations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada